salut à tous alors on s'était laissé la dernière vidéo sur le rappel de la zone d'achat qui avait été donnée ici et dans la dernière vidéo je vous disais que la zone des soixante-neuf mille et des soixante et onze mille et ainsi que des soixante-quatorze mille était forcément des tp obligatoires dans le cadre de ce trade avec un ratio qui tourne autour de quatre donc vous êtes un ratio de 3,6 sur la première zone de tp 4,66 sur la deuxième zone de tp je vous expliquais que ces zones étaient importantes pourquoi parce que c'était la zone de rivers possible dans le cadre d'un mouvement correctif en 3 de ce style d'accord et que à partir de ce point là nous ce qu'on espérait voir c'était un retracement et une accélération avec la création de divergences mais qui signerait le développement d'une vague impulsive qui a du coup ben nous permettrait de se projeter plus haut l'alternative que je vous présentez la dernière fois était que ben on fait ce qu'on est je pense malheureusement en train de faire là c'est à dire un mouvement correctif en 3 du coup nous avons une baisse en 3 une montée en 3 qui appelle une baisse à minima en 3 sachant qu'on peut toujours faire une baisse en 5 dans le cadre d'un flat mais on attend au moins deux push vers le bas ça semble arriver pourquoi ben on a cassé le cycle rsi ici de manière très nette donc cette portion semble terminer et cette portion se termine du coup sur un mouvement correctif en 3 nous allons donc devoir projeter un peu plus bas les la correction globale de sec cette vague 4 ici ok je vous rappelle que si on repasse sur le daily et qu'on part de la fin de la fin de le début de cette vague 2 jusqu'au sommet de cette vague 3 le 38% fibo est ici donc on l'avait pas atteint en soi donc on va regarder ce que donne la projection d'un mouvement de type wxy voilà et on va calculer ça ça nous amène dans cette zone là hop là ok maintenant on va regarder à quoi ça correspond en weekly on va la faire apparaître sur le weekly sinon on va avoir du mal voilà en weekly qu'est ce qu'on voit on voit qu'un on a des gros overlaps ici de d'un balance et un petit été qui se situe ici et on a également à la fin de la balance l'imbalance qui est là donc on a clairement des zones pour rebondir en tout cas moi je haute totalement pas alors à la cassure de la trendline h4 du rsi moi j'ai sorti tout de ce trade là maintenant il n'y a plus qu'à attendre et de voir ce qui va se passer je vais même probablement envisager des shorts en en intraday ou enfin en semi sur quelques jours quoi nombreux signaux de shorts étaient donnés par l'indicateur hier non mardi et mercredi oui donc voilà clairement sur ETH je pense que sur BTC je pense que malheureusement nous avons nous partons pour une double correction du coup une correction en septembre toute vague 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 pas grand chose de plus à dire moi je vais comme je vous dis chercher accompagné vers le bas à voir ce qui se passe et encore une fois si BTC veut tout annuler repartir vers le haut c'est avec grand plaisir je vous rappelle qu'on est à l'achat depuis nettement plus bas là je vous propose uniquement des trades d'accompagnement de la tendance là clairement relong maintenant ça me paraît beaucoup trop risqué il faut attendre de voir le développement d'une structure corrective donc à minima trois vagues si on fait trois vagues on s'arrête au dessus du point W pourquoi pas regarder des achats pour un petit rebond mais en tout cas bon voyez il y a déjà les alarmes qui sont mises c'est à partir de cette zone là que ça va réellement m'intéresser si on peut regarder rapidement ETH qui a fait quelque chose d'un peu différent de BTC hop désolé je devais nettoyer un peu le chart donc ETH nous a fait une tentative de push très marquée ces derniers jours il y a le contexte de l'ETF qui est dans les starting blocks on sait pas trop ce que ça va donner quoi qu'il en soit il a échoué à faire un nouvel ATH annuel enfin ATY du coup on est clairement sur une vague qui a impulsé ici on a clairement un mouvement 5 on a la div donc en gros si le prix veut se retourner maintenant il a tout c'est à dire on a fait une première vague une deuxième vague une, deux et une troisième vague donc si le prix veut complètement péter sa trendline ce qu'il est en train de faire mais attention s'il se retourne il va créer une nouvelle divergence et on peut continuer l'impulsion mais vu ce que fait BTC je pense plutôt qu'effectivement on a fini un flat donc 3.3.5 et qu'on peut réattaquer également potentiellement vers le bas quoi qu'il en soit BTC a l'air beaucoup plus faible que ETH de manière assez nette sur le graphe je parle de récemment pas au global et si l'on regarde le graphe ETH versus BTC on est clairement sur quelque chose d'assez intéressant on a un mouvement 3 qui s'est terminé dans la golden extension vous voyez on l'a touché on a cassé la trendline baissière du RSI et on fait clairement un gros rebond donc on est peut-être face à une dissociation enfin enfin une dissociation un ETH qui rattrape BTC enfin sur cette zone là donc c'est quelque chose qu'on peut éventuellement surveiller donc plutôt short BTC alors désolé à tout ce petit coup de fil important donc je vous disais ETH BTC a rebondi dans la golden extension avec la divergence du RSI et du momentum on est donc dans une situation tout à fait où il est tout à fait possible que ETH surperforme BTC voilà donc plutôt short BTC qui est faible et regardez pour long ETH même si je vous avoue que long à l'heure actuelle je suis moyen chaud mais on sait qu'il y a l'histoire de l'ETF qui est autour et donc c'est le genre de news qui peut relancer un cycle le graphe de ETH là il est assez joli on peut tout à fait avoir la vague 4 qui a été trouvée ici et on cherche une vague 5 qui va arriver avec la divergence on a bien un cycle daily qui est toujours présent quand on regarde on est large si vous regardez BTC ça n'a pas du tout en weekly excusez-moi en weekly c'est la même pardon je vous parlais de la vague en daily hop hop donc ETH on est sur quelque chose qui a poussé vraiment sur la news BTC on est sur un mouvement 3 qui semble je dis fini avec la cassure du cycle maintenant si on doit rebondir là dans les minutes ou les heures qui suivent c'est sur un mouvement en 3 également donc de ce style on est descendu on a fait 1, 2, 3 et on push derrière là on push avec une vague qui est impulsive on a clairement une impulsion là dedans qui existe donc on pourrait tout à fait diverger sous cette zone là donc on a donc en fait une petite zone où on pourrait chercher une vague 5 ici on casserait cette zone là et on réintègre donc on fait un fail break de cette zone et on pourrait imaginer la fin de cette vague là d'accord et repartir sur une grosse impulsion c'est vraiment pour moi le seul argument boule qui peut rester c'est la cassure de ce lot avec un fail break une divergence RSI et un rebond qui repart à la hausse et là dans ce cas là on pourrait enclencher éventuellement tout le cycle enfin une nouvelle vague vers la hausse qui serait réellement bien pour nous pour l'heure on est vraiment dans une situation de correction dans la golden extension avec un très beau trade réalisé ici encore une fois la différence entre l'analyste et le trader elle est là l'analyste il vous annonce 120k le trader il vous dit il faut acheter par là il faut TP par là et après c'est du bonus ok donc voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire je pense que ça a été assez clair sur les zones macro de rachat en cas de double correction la zone qui pourrait invalider l'hypothèse de la double correction pour un rebond très rapide qui devrait arriver potentiellement catalysé par les news ETH BTC pour moi BTC beaucoup plus clean du niveau au niveau de la potentielle structure bearish que ETH donc à suivre je vous rappelle que quand vous regardez les autres coins ça fait également 1 2 3 ok on a vraiment mouvement 3 vers le haut je vous les dessine pour que travaillez votre oeil on a vraiment un mouvement 3 un connecteur un mouvement 3 donc on a vraiment une correction en 7 mouvement qui appelle souvent à une impulsion derrière ADA c'est un peu la même chose ok ce que je vous disais avec ADA c'est qu'on attend un push plus bas pour trouver la vague 5 rouge je ne sais plus si c'est à vous que je l'avais dit d'ailleurs mais parce que on est sur un mouvement qui fait très correctif également on a bien une divergence ici d'accord donc on a bien 3 3 5 donc un espèce de flat ici donc on pourrait tout à fait push vers le bas c'est une hypothèse qui est tout à fait possible vous voyez que le graphe de sol ressemble énormément à celui de BTC on a ici on a bien un mouvement 3 qui s'arrête sur les mêmes zones d'amplitude et une grosse cassure du cycle RSI ok donc sur ce restez très attentif ça va être intéressant dans les heures qui viennent bon courage à tous